Je suis très content de vous retrouver après 7 mois d'absence, là on reprend les bonnes vieilles habitudes, on reprend les achats cash, enfin les achats geeks plutôt, et je vais vous faire voir mes achats que j'ai fait en février et en janvier, puisque je ne faisais pas de vidéo en janvier, je vais vous faire voir un petit peu, pour reprendre sur de bonnes bases cette année 2017, mes achats de janvier et de février de 2017. Au cours de ces achats que je vais vous faire voir, il y aura des petits sondages, à vous de me dire dans les commentaires ce que je vous dirai, je vous poserai des petites questions, vous verrez bien. Si ça vous plaît de me revoir en vidéo, likez, partagez, commentez, et sinon, vous voyez, j'ai changé un petit peu de décor, par contre je suis désolé, je ne filme plus avec mon ordi, mais avec mon smartphone Samsung Galaxy Grand Plus, Par contre j'ai un petit souci, c'est que sur les côtés, ça ne sera plus en 16 neuvième, mais en 4 tiers, mais si la qualité d'image et de son est meilleure, ça soit en 4 tiers ou en 16 neuvième, on s'en moque. Alors j'ai fait, je vais commencer, bon les achats janvier et février sont un petit peu tout mélangés, je pourrais vous le dire au fur et à mesure. Alors en février, j'ai acheté à HappyCash 3 Blu-ray pour une quinzaine d'euros, alors j'ai acheté pour 3,99€ le Blu-ray Limitless, réalisé par Nell Berger. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez Limitless ou Lucie de Luc Besson, qui sont un petit peu deux films similaires. Moi personnellement, je préfère le film de Luc Besson. Ensuite, j'ai acheté pour 5,99€ Piranha 3D de Alexandre Aja. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce film. Moi perso, si j'ai acheté les trois, c'est que je les aime bien. Et pour finir, ces achats à Picash, j'ai acheté pour 4,99€, celui-là, le précédent est à 5,99€, mais je crois que je vous l'ai dit. J'ai acheté Real Style en Blu-ray de Sean Levy pour 4,99€. Voilà. Alors, un film similaire, il y a Chappie, alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez Chappie ou Real Style de Sean Levy. Moi, personnellement, je préfère Chappie, mais j'adore les deux, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Généralement, quand j'achète un Blu-ray, c'est que je l'ai déjà vu. Enfin, ça m'arrive aussi d'acheter des Blu-rays que je n'ai pas vu, mais généralement, je le fais surtout pour les DVD. Mais pour les Blu-rays, c'est surtout des films que j'ai déjà vu. Enfin, vu le prix, il faut quand même faire attention. Ensuite, au centre culturel de Leclerc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez Chappie ou Real Style. Je suis désolé si je me répète, mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos. Alors, au centre culturel de Leclerc, je me suis pris une petite Funko Pop. J'ai pris le Joker du film Suicide Squad. Elle est magnifique, cette Funko. Voilà. Moi, je trouve que les détails sont vachement bien faits. Voilà. Et là, c'est le boîtier. Alors, au centre culturel de Leclerc, je l'ai acheté pour 12,99€. Voilà. Et la qualité de l'image est meilleure que tout à l'heure. C'est bizarre. Donc voilà, pour 12,99€, je suis très content. Ça fait ma cinquième pop de Suicide Squad que j'ai. Alors, dites-moi dans les commentaires, combien avez-vous de pop ? Est-ce que vous collectionnez les pop ? Quelle est votre collection préférée entre toutes les collections qui existent de Funko Pop ? Laquelle vous préférez ? Laquelle que vous avez la plus rare et la plus chère ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors, ensuite, on poursuit les achats. Alors, je me suis acheté ma série coup de cœur de cette année 2017. Enfin, je crois que j'ai commencé en 2016 à l'avoir. Mais je ne me rappelle plus. J'ai acheté le coffret en solde de Pretty Little Liars des 4 premières saisons. Là, j'ai fini la deuxième saison. Je l'ai acheté au Centre Culturel de Royan, à Leclerc. Pour 24,98€ au lieu de 49,99€. Donc, en gros, au moins 50%. Donc là, je vous fais voir le coffret. Voilà. Bon, derrière, il n'y a pas grand-chose. Voilà la première saison. Alors, mes préférés, c'est Anna, Aria et Anna. Voilà. Ça, c'est la deuxième saison. Je l'ai fini il y a quelques jours. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien cette série. Moi, j'en suis fan. Dites-moi votre personnage préféré. Ça, c'est la saison 3. Et ça, c'est la saison 4. Et franchement, pour moins 50%, 25€ pour à peu près 4 000 heures de... Pour 4 000... Non, pas 4 000 heures. Pour environ 4 000 minutes de... Pour environ 4 000 minutes de vidéos. C'est vraiment pas mal. Alors, ensuite... Bah voilà, je suis très content de cet achat. Ensuite, je me suis remis au booster Pokémon. Alors, moi, à la base, je collectionnais les boosters du set de base. Malheureusement, j'ai eu un petit souci. J'ai toutes mes cartes qui se sont abîmées à cause d'une intempérie que j'ai eue chez moi. Un dégât des eaux, voilà, plutôt. Ça venait d'un tuyau qui avait pété. Enfin, sur le coup, j'étais pas fait. Bon, j'ai pas eu beaucoup de choses abîmées, hormis des jeux de société et mes cartes Pokémon. Donc là, à Maxi Toys, je me suis acheté... Je me suis acheté le... L'extension... L'extension Evolution. Donc, ça rappelle vraiment le set de base. Alors, j'avais pris le set de base de Dracaufeu, de Rechu et de Florizar. Voilà. Alors, je vais vous faire voir... Alors, j'ai eu une bonne pioche. Franchement, j'ai eu une bonne pioche. Je vais vous faire voir les cartes, les meilleures cartes. Bon, les autres, je vous les fais pas voir. Je suis vraiment dégoûté parce que j'avais un ratata dans le lot et la carte est un peu abîmée. Faudrait vraiment qu'ils fassent gaffe aux boosters dans les magasins parce que c'est n'importe quoi. Alors, en rare, j'ai eu un D'Artagnan. D'Artagnan. Ensuite, euh... Attendez. Ensuite, je ne connaissais pas cette carte, cette énergie. Au temps du set de base, ça n'existait pas. C'est une énergie fée. Une énergie fée. Donc, je ne vous ferai pas... Je ne vous la referai plus voir, plus jamais. Parce que, bon, elle n'a rien d'exceptionnel. Là, j'ai une petite énergie reverse. En brillante. Une énergie plante. Moi, je trouve qu'elle est plutôt belle. Elle a des beaux reflets. Ensuite, j'ai eu Starry en reverse. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous collectionnez les... Si vous collectionnez les cartes Pokémon. Quel jeu vous jouez en ce moment ? Moi, personnellement, je joue en ce moment... C'est bien parce que j'ai les jeux DS juste à côté de moi. En ce moment, je joue à Pokémon Pearl. Sur Nintendo DS. Je n'ai pas joué à Soleil et Lune parce que, tout simplement, je n'ai pas acheté. Mais il y a quelques mois, je jouais à ce jeu-là. Un lien spirituel Draco fait en dresseur. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien Miss Jirachi et David Lafarge Pokémon. Moi, je trouve que c'est deux excellents YouTubers. Qui ont une passion commune. Et je trouve que c'est deux YouTubers qui sont vraiment intéressants. Alors, j'évite que la vidéo dure trop longtemps. Alors, là, je suis content. J'ai eu un Dodio Dimacuni. C'est une secrète. C'est une secrète. Alors, le dessin, il n'est pas spécialement beau. Mais franchement, ils se sont tapés un délire, là. Sur cette carte. Là, j'ai eu un Roucarnage X. Qui voit à peu près... Je crois qu'il voit à peu près une vingtaine d'euros. Roucarnage X. Alors, ce n'est pas une foulard. Mais c'est juste une Roucarnage X classique. Je suis très content de l'avoir eu. Ça vaut à peu près une vingtaine d'euros. Ça fait un peu cher pour une carte quand même. Mais bon. Et là, je vous fais gagner trois petits codes. Vous savez, il y a un site internet pour ouvrir des boosters Pokémon gratuitement. À condition d'avoir les codes online. Voilà. Donc, je vais vous faire voir. Et puis voilà. Le premier qui regardera ma vidéo et qui sera intéressé par ça. Et je ne m'en suis pas servi. Je vous vérifierai par vous-même. Je ne m'en suis pas servi. Je vous fais voir le premier code. Voilà. Faites un ARRI sur image pour mieux voir. Voilà. Je prends mon temps pour que vous voyez bien. Voilà. Et le troisième. Voilà. Je ne vous ferai peut-être pas voir tout le temps les cartes Pokémon. Bon, là, c'est exceptionnel. Alors, ensuite, je vais parler de jeux de PS4. Alors, je vais vous faire voir le premier jeu que j'ai acheté sur le site de Gamecash. Qui est vachement... Il y a plus de 60 magasins. Donc, il y a beaucoup de choix. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix. C'est hallucinant le choix qu'ils ont en jeu vidéo. Et en plus, personnellement, c'est moins cher sur leur site internet qu'en magasin. Je parle de Gamecash. Attention. Je dis que Gamecash, c'est moins cher sur leur site internet. Que dans leur magasin. Mais je vous conseille, évidemment, de privilégier... De privilégier... Les vendeurs indépendants de jeux vidéo qui sont en train de mourir à petit feu. A cause des grandes surfaces, d'internet, des caches. Et un petit peu des brocantes. Bon, par contre, les brocantes, je n'ai pas tout compris pourquoi ça... Bon, enfin, bref. Je vous conseille, franchement, plutôt, si vous avez des indépendants de jeux vidéo, d'aller dans leur boutique. Parce que c'est comme ça que vous... C'est grâce à nous, c'est grâce à nos acheteurs qui pourront survivre si tout le monde... Si on va les voir, si on va voir les indépendants de jeux vidéo. C'est grâce à nous que cette profession existera dans quelques années. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas d'indépendants à côté de chez moi. Le premier indépendant, c'est à Surgère, c'est à une quarantaine de kilomètres. Je n'ai pas de permis et je n'ai pas les moyens d'aller à Surgère. Mais j'aurai un indépendant à côté de chez moi. Franchement, honnêtement, j'irai. En plus, ils reprennent les jeux à des bons prix comparé au cash qui les reprennent à une poignée de misère. Il y a le professionnalisme. Il y a le choix qui est pas mal aussi chez les indépendants de jeux vidéo. Et il y a la connaissance aussi parce que vous allez à la FNAC ou à Micromania ou dans les grandes surfaces. Niveau professionnalisme, on repassera. Peut-être un petit peu Micromania qui serait peut-être un petit peu mieux que les autres. C'est un indépendant qui a dit ça, que Micromania était un petit peu mieux que les grandes surfaces. Parce que déjà, les Micromania et les FNAC ne vendent pas de bouffe. Donc c'est normal qu'ils se rattrapent ailleurs. Mais surtout, les grandes surfaces, c'est Internet qui est en train de niquer totalement cette profession que je trouve vraiment inadmissible. Enfin, je trouve inadmissible de... Je trouve inadmissible vraiment que les grandes surfaces et Internet, avec leur marge qu'ils ne respectent pas et tout, les grandes surfaces et tout, qu'ils ne respectent pas leur marge et tout, Moi, je trouve qu'il faut soutenir les indépendants. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et j'ai acheté à Gamecash. Malheureusement, je n'ai pas acheté chez un indé. Mais bon, je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je ne vais pas l'inventer. Bon. Dead or Alive, Life Room. Sur PS4. Alors, je trouve que niveau combat, c'est vraiment sympathique. Alors, par contre, ça va hyper vite. Vous le finissez en quelques heures seulement. Le jeu est sexy. Il y a des filles qui sont très sexy. Alors, ce n'est pas du tout sexy, c'est ce que je dis. C'est le but du jeu. Il faut qu'il y ait des boobs. Il faut qu'il y ait un maximum de boobs. Mais je trouve que ce n'est pas non plus vulgaire que ça reste quand même sexy soft. Il n'y a rien de sexisme là-dedans. Je l'avais acheté pour 18,95€ hors frais de port. Et 3,99€ de plus en comptant de plus pour les frais de port. Je trouve que les combats sont pas mal. Les cinématiques sont un peu cuculées au début, mais ça améliore au fur et à mesure. Je trouve que niveau du graphisme et des décors, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je trouve que franchement, j'étais vachement étonné. Sinon, niveau violence, ça passe. C'est un jeu à l'interdiction de M16, mais il n'y a pas beaucoup de violence. Par contre, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce jeu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Et dites-moi dans les commentaires votre jeu de combat préféré. Moi, personnellement, mon jeu de combat préféré, c'est Tekken 3 sur PlayStation 1. Sur la toute première PlayStation. Ou PS1, comme on dit aussi. Ensuite, j'ai acheté à Intermarché. Et oui, encore les grandes surfaces. Putain, ça se voit que... Ça me dégoûte ce qu'ils font les grandes surfaces. Bon, je n'ai pas d'indépendance, je suis bien obligé de faire face. Mais bon, ça m'inore de donner des souhaits aux grandes surfaces pour les jeux vidéo. Mais bon, je ne peux pas faire autrement, je suis vraiment désolé. Alors, j'ai acheté deux petits jeux à 20 euros au Intermarché à Vaux-sur-Mer. J'ai pris The Evil Within, qui est un jeu de survival horror. Alors, celui-là, je n'y ai toujours pas joué. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Dites-moi, quelle console, si vous êtes plus Xbox One ou PS4 ou Wii U. Ou la Wii U. Ou la Wii U. Et dites-moi dans les commentaires si vous allez acheter la nouvelle Switch de Nintendo. Moi, personnellement, la Switch, je trouve que c'est de la grosse merde. Voilà, ça c'est dit. Alors, ensuite, je me suis pris de The Witcher Wilderun, qui est un RPG, qui a l'air d'être vraiment pas mal, pour le coup. Voilà, moi, je trouve que pour 20 euros et 20 euros, je trouve que le prix est vraiment bien. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce jeu. Et le dernier jeu, j'ai acheté... Je l'ai acheté où, celui-là ? Je l'ai acheté au Centre Culturel de Royan, à Leclerc, Docas, je trouve que je l'ai payé un peu cher, c'est la version GOTY, mais je trouve que je l'ai payé un peu cher. Mais bon, je n'arrête pas en... Bon. J'ai payé un peu cher, mais bon, j'espère quand même qu'il y a la vraie version dedans, parce que le code, je ne sais pas si le mec, il s'en est servi ou pas. Alors, je vais vous faire voir, c'est Dragon Age Inquisition. Voilà, c'est un RPG. Alors, dites-moi dans les commentaires « Quel est votre RPG ou votre MMORPG préféré ? » Euh... Attendez. Excusez-moi. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu ? Euh... Voilà. Je n'ai toujours pas joué. 24 euros, je l'ai payé. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour les achats geeks de ce... Pour les achats geeks de février et de janvier. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez. Dites-moi si la qualité du son et de l'image est un petit peu meilleure. Sinon, ben, je vous dis au revoir et bonne continuation. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Je ne sais absolument pas ce que je ferai. J'espère que... J'espère refaire bientôt des... Des vides greniers du dimanche. Euh... Et ça se passe. Tout se passe sur Candy For You. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis bonne journée. Bonne Saint-Valentin pour... Parce que demain, on est à Saint-Valentin. Et je vous dis ciao et bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada